Bonjour, je vous présente Wilson, le premier personnage de Don't Starve. Tous les autres sont à débloquer, celui-ci vous l'aurez dès le début. A savoir qu'on débloque les personnages grâce à de l'expérience que l'on gagne avec les jours de survie. Un jour, il gagne égale tant d'expérience. Donc vous le voyez, là il a une barbe, c'est sa spécialité. Ce personnage fait pousser une barbe qui peut atteindre le sol. Donc comment on se débarrasse de la barbe ? On utilise un rasoir que voici. On clique droit sur le rasoir et on se rase. Plus la barbe est longue, plus ça met du temps. On obtient des poils, que voici. Ces poils permettent de créer notamment, surtout que ça, la mite effigie. La mite effigie, c'est celle qui est juste au-dessus, je vais vous la montrer. La voici, lorsque l'on meurt, on prend la place de la mite effigie et on gagne une deuxième vie. Donc assez indispensable si on veut survivre longtemps. Une fois que vous avez rasé la barbe, vous voyez, le personnage est tout propre. Bien entendu, elle va repousser et vous redonner d'autres poils. Donc voilà. Cette fois-ci, je vais vous présenter Willow. C'est le deuxième personnage du jeu. A débloquer en survivant 11 jours. Donc vous la voyez là. Son pouvoir spécial ne rentre en jeu que la nuit. Elle peut créer des feux. Donc à savoir, ce n'est pas un risque dangereux pour votre camp dans le sens où elle ne va pas se mettre à mettre le feu un peu à tout au hasard. Le feu qu'elle ne crée se met que la nuit et que dans le noir total. Donc on va devoir attendre un peu. On va s'éloigner du campement parce que bien entendu, on ne veut pas mettre feu au camp. Et on va se mettre ici pour vous montrer. Donc j'ai fait avancer la vidéo. Ne vous étonnez pas. C'est parce qu'il y avait un peu de temps à attendre. Donc voici. Le noir va tomber maintenant. Ce que l'on a tous peur. Voici le noir. Et hop, un feu est créé tout seul. Vous voyez, ça a mis le feu un peu à la roteau. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Faire attention là où vous êtes. Car bien que vous pouvez maintenant vous promener sans trop de danger car ça va créer un feu. Faites attention à vous arrêter parce que vous pouvez mettre feu à votre campement. A savoir que dans votre campement, tout brûle. Donc voilà. Sur ce, je vais vous montrer à savoir qu'il ne faut pas bouger. Si vous voulez qu'un feu se crée. Et donc voilà. Donc merci. On va passer maintenant à la deuxième personne du jeu. À la troisième personne. Donc voici Wendy. Wendy est le troisième personnage du jeu. Le deuxième déblocable. Pour l'obtenir, il faut survivre 33 jours. L'effet de son pouvoir, c'est que sa petite sœur, Abigail, peut apparaître. Abigail est un fantôme qui va tourner autour de Wendy et attaquer tous les ennemis se rapprochant. Il y a un double tranchant car bien sûr, si Abigail se rapproche de Wendy, le personnage que vous contrôlez, si les deux sont proches, le personnage que vous contrôlez va prendre des dégâts jusqu'à peut-être mourir si vous restez trop longtemps. A savoir que le fantôme ne se rapproche pas de elle-même. Mais si vous ne faites pas attention car vous êtes en combat par exemple, vous allez mourir. Donc voilà. Donc j'aurais aimé vous le montrer. Ça va faire 10 nuits que j'attends. Malheureusement, elle n'est jamais apparue. Je pense qu'il y a un bug parce que ce n'est pas normal que ce soit comme ça. Je suis vraiment désolé. Je vais devoir passer à un autre personnage sans vous montrer le fantôme. Je vous présente Wolfgang, le troisième personnage du jeu. A savoir que c'est le personnage le plus bourrin actuellement. Franchement, même si je préfère rester avec Wilson, le premier personnage, Wolfgang est vraiment un personnage abusé. Je vous présente rapidement. Contrairement à tous les autres personnages, il a un niveau de vie plus élevé. 200 points de vie contre 100 pour les autres personnages. Et 225 de stamina au maximum. Donc vous voyez, non seulement il a plus de stamina, mais il a plus de vie. Et ce n'est pas tout. En mêlée, il fait 50% de dégâts en plus. Donc non seulement il est plus résistant, mais il fait plus de dégâts. C'est un vrai tank. Il n'y a vraiment rien qu'en minus pour lui. Par contre, il ne peut pas faire pousser de barbe. Si vous voulez avoir la nuit effigie pour avoir quelque chose qui vous fait revenir en vie, vous allez devoir utiliser Wilson, le premier personnage. Mais sinon, en dehors de ça, il n'a aucun point faible. Il n'a pas de skill en particulier. Il ne peut pas faire le feu la nuit. Il ne peut pas invoquer un fantôme. Mais il est juste un tank. Voilà. Donc passons au personnage suivant. Le dernier. Voici WX78. C'est le personnage qui a été ajouté à la dernière mise à jour au moment où j'ai fait cette vidéo. Pour l'obtenir, il faut avoir 8000 d'expérience. C'est-à-dire jouer pendant 62 jours de suite. Donc vous pouvez le voir, c'est un robot. Il a le même nombre de vies et le même niveau de stamina que les autres personnages. Il fait également les mêmes dégâts. La seule différence, c'est que son skill spécial, c'est qu'il peut manger toute nourriture qui est pourrie. Donc vous n'allez pas vous inquiéter à préserver la nourriture. Franchement, c'est un personnage sympatoche. Mais, comment dire, je ne pense pas qu'il soit plus utile que Wolfgang ou Wilson pour les poils de barbe. Donc voilà. Il y a un dernier personnage que je vais vous montrer maintenant. Ça sera le dernier personnage. On ne sait pas encore. Apparemment, ça a l'air d'être une fille, au vu de la coiffure. Donc, à voir. Je ouvrirai peut-être une vidéo si le personnage est particulièrement intéressant. Donc, merci d'avoir regardé. Merci. Merci.